Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est sur Akuloma, et aujourd'hui je vous présente une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 7 du pass de combat de la saison 5. Alors tout simplement, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment réaliser le défi de fouiller un coffre à Pleasant Park, étape 1. En fait, tout simplement, il y a plusieurs étapes, donc ils ont changé leur système de coffre à fouiller dans une ville, et ça, je trouve ça vraiment magnifique, parce que quand tu dois fouiller 7 coffres dans une ville, je te jure que les parties, tu les relances, tu les relances, et tu les relances encore et encore jusqu'à temps que tu y arrives, et ça casse les couilles, ok ? Les grosses couilles, ok ? Non, c'est moi, on va trop manquer de politesse, et surtout avec ce qui se passe sur ma chaîne, c'est en cible. Donc, tout simplement, je vais vous montrer l'étape 1, c'est de fouiller un coffre à Pleasant Park, il faut que vous l'effaciez dans l'ordre, vous ne pouvez pas faire dans le désert. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Pleasant Park, étape 1, je vais aller à Retire Row, fouiller un coffre, parce que c'est l'étape 2, l'étape 3, c'est de fouiller un coffre à Lucky Landing, l'étape 4, c'est de fouiller un coffre à Grazy Grow, et l'étape 5, c'est de fouiller un coffre à Paradis Palme. Donc, c'est parti, je vais le faire en vidéo, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer en 50 contre 50, pourquoi ? Parce que, tout simplement, je vais pouvoir voyager dans les villes beaucoup plus rapidement, et il y aura la moitié de la map qui sera alliée, voilà, tout simplement. J'aurai moins d'ennemis, moins de possibilités de mourir, etc. Donc, je vous conseille vraiment de le faire en 50 contre 50, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Alors, je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34, car grâce à lui, je peux vous présenter mes tutos avec son compte, tout simplement, parce que moi, sinon, j'aurais dû refaire tous les défis, racheter un pass de combat, etc. Donc, pour la saison 5, pour la fin de la saison 5, je vais utiliser son compte, et alors, je vous demanderai juste d'aller vous abonner à sa chaîne YouTube, parce que c'est une personne qui me soutient depuis 2 ans, et franchement, j'aimerais juste bien que vous vous abonnez à sa chaîne, même s'il ne veut pas devenir youtubeur et tout, lui, il s'en fout un peu, c'est plus pour moi qu'il fait tout ça. Mais voilà, pour le soutenir, pour le remercier, c'est grâce à lui que je peux continuer mes tutos au KLM, alors, pour le remercier, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, merci à tous ceux qui le feront, bien sûr, et regardez ce poteau-là, on pouvait le détruire, non, je regarde, de toute façon, on peut tout détruire maintenant dans la base de défense. Donc, le 1re étape, c'est d'aller à Plaisant de Parc, non, 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 arrête, c'est à Plaisant de Parc, donc c'est parti, on va à Plaisant de Parc, on ouvre un coffre directement, et si après, l'étape 1 sera validée, vous pouvez mourir, si vous voulez, vous pouvez même relancer à chaque fois une partie. Donc, on va déjà analyser le prochain coffre qui se trouvera à Retairo, vous avez vu où c'est Retairo, Retairo, peut-être qu'en 50 contre 50, je pourrais peut-être le faire, mais si j'y vais, qu'il n'y a plus de coffre, ça va me faire chier, donc je vais peut-être perdre du temps. Moi, ce que je crois, c'est que je vais tout simplement relancer une partie, après, c'est le co-landing, c'est encore plus loin que Retairo, Crazy Grow, Crazy Grow, putain, mais franchement, les distances, elles sont hallucinantes, quoi. Alors, de Crazy Grow à Paradispam, mais putain, elles nous font voyager dans toute la map, hein, dans toute la map, quoi. Ah, là, il y a un coffre. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est juste prendre les coffres et je me casse direct, hein. Je vais pas chipoter plus que ça, hop, je prends le coffre, voilà. Étape 1, fouiller un coffre à Plaisant de Parc, validé. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement farmer un petit peu le truc, voilà, et créer des trucs, si je me souviens bien, on peut sauter en parachute, blindé, blindé, et on va aller jusqu'à Retairo, hein, on va essayer, on verra bien si ça marche pas, hein. Alors, en même temps, visitez, visitez différents lieux dits. Donc là, ça s'est affiché en haut à gauche quand je vous ai dit ça. Mais comme vous allez traverser la map, on doit visiter différents lieux dits. Il faut visiter 4 en une seule partie. Donc, je vous conseille de le faire, le tuto, le défi en même temps, quoi. Moi, je fais le tuto en même temps, parce qu'il faut le faire en une seule partie. Donc là, normalement, j'arrive à Retairo, voilà, visitez différents lieux dits en une seule partie, validé. Si je ne trouve pas un coffre, oh, 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 c'est pire que ça, là. C'est même pas un coffre que j'ai pas trouvé, c'est un ennemi que j'ai trouvé, putain. De toute façon, vas-y, tue-moi, finis-moi, nickel. De toute façon, franchement, il y avait du monde à Retairo, j'ai regardé un peu, il y avait des alliés à Retairo, donc plus un ennemi qui venait d'y arriver. Je pense qu'ils ont fouillé tout. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est aller fouiller chaque étape. Je vais me tuer et je vais recommencer. Alors, par contre, là, maintenant, je vais le faire en solo. Ce que je pensais pouvoir faire tout en une seule partie, mais en fait, ça ne va pas être possible. Donc, je vais faire 4 parties supplémentaires et je vais aller ouvrir un coffre à Retairo. Ce sera beaucoup plus rapide pour moi et beaucoup plus facile. Et si je le fais en solo, c'est tout simplement pour mourir instantanément dès que je me suicide. Parce que sinon, je vais devoir attendre. Si je suis en 50 contre 50, je vais devoir attendre que quelqu'un me réanime. Et parfois, il y a des petits malins, ils vont me réanimer parce que je vais me suicider. Ils vont me réanimer pour... Voilà, tu vois, ils vont me casser les couilles et je n'ai pas envie que ça prenne trop de temps. Plus vite je fais les défis, plus vite vous êtes content, plus vite vous avez un petit tuto et plus vite tout le monde est content. Donc, voilà, c'est un peu l'objectif. Donc, voilà, l'étape 2, c'est un coffre à Retairo. Je connais Retairo comme ma poche. Normalement, il n'y aura pas de problème. Je vais pouvoir en trouver un assez facilement. Donc, il va prendre celui de la niche. Donc, je vais aller par là. Regardez, là, il y en a juste un. Voilà, je le prends. Et je me suicide, là, mec. Il n'y a pas le temps de liéser, tu vois. Hop, 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 hop. Évidemment, je ne peux pas me suicider. Je n'ai pas assez de matériaux. On va prendre un petit peu plus de matériaux. Et puis, on va se suicider. Évidemment, il n'y a pas d'ennemi. Sinon, on va tuer. C'est dommage. Ah, là, il y a un ennemi. Là, il y a un ennemi. On ne va pas lui donner le kill. On ne va pas lui donner le kill. Sois cool, mec. Sois cool, mec. Ah, ben non, là, je ne vais pas être cool. Voilà. Ensuite, nous faisons rond. Nous retournons au lobby. Il faut bien sûr se suicider. Si vous quittez la partie, le coffre que vous venez d'ouvrir ne sera pas validé. Donc, maintenant, on va tout simplement aller à l'état 3 qui est de trouver un coffre à local landing. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur l'arbre rose. Parce que l'arbre rose, quand vous le cassez, il y a un coffre dedans. Donc, si vous êtes le premier à le casser, vous aurez directement le coffre. Moi, c'est le truc que je fais tout le temps avec Johnny. Enfin, on se fait même la course parfois. Hop, hop. Voilà. Je prends le coffre. Et voilà, maintenant, je peux me suicider. En plus, normalement, j'aurais assez de matériaux pour me suicider. Donc, tout est parfait. C'est bené. Bené, bené. Bené, bené, bené. Voilà, je me suicide. Et la prochaine destination sera pour l'étape 4. Fouiller un coffre à Grésy-Grow. Donc, moi, la maison que je vous conseille, où il y a le plus de coffres, c'est la rouge ici, juste en bas. Ou alors, la grise, là. Enfin, celle où il y a une niche, là, un peu plus loin. Mais bon, moi, je vais aller dans le kiosque. Parce que, ben, justement, j'ai besoin juste d'un coffre. Donc, je vais dans le kiosque. Je prends le hasard. Voilà, je me fais un peu de matos. Un petit peu de matériau pour me suicider. Hop, hop. Et je tiens à remercier. Franchement, j'ai affaire à un gros goût de game. À dire, un gros goût de game à Fortnite. Parce que, tout simplement, ils nous ont changé les défis qui cassaient les couilles. Pour nous mettre ceux-là. Et franchement, c'est juste incroyable. C'est juste génial. Donc, attendez. Je vais essayer de les tuer. Si je n'y arrive pas, ben, me tue. C'est bon, je les ai eus tous les deux. J'ai envie de les tuer, maintenant. J'ai envie de les tuer, tous. J'ai envie de les tuer, tous. Mais je ne vais pas les tuer, tous. Je ne m'en bats les couilles. Le but, c'est que je finisse les défis le plus rapidement possible pour vous présenter, bien sûr, le personnage de Roi Triple. Je crois que je suis assez haut, là. On va me faire une tour de piste, non plus. Donc, voilà, je tiens vraiment à remercier Epic Games. Félicité Epic Games d'avoir changé leur défi, qui était de fouiller cette coffre à Lucky Landing. Franchement, parce que c'était vraiment relou. Vraiment très, très relou. De le faire. Donc, voilà. Je tiens à les féliciter, parce que, ben, ils écoutent un peu la communauté. Je suppose que les gens se sont un petit peu pleins de tout le temps, de voir fouiller cette coffre dans une ville où il y a trop de monde. C'est compliqué, c'est difficile. On perd du temps. Enfin, voilà, on ne sait pas à quoi. Là, c'est déjà un peu plus amusant. Vous faites les étapes. Vous avez un coffre à fouiller dans chaque ville. Donc, je trouve que c'est un peu plus amusant. Donc, là, on va tout simplement faire aller à l'étape 5. Donc, c'est la dernière étape. Et il faut fouiller un coffre à Paradise Palms. Donc, c'est dans le nouveau canyon. Donc, je ne vais pas aller dans le grand bâtiment là-bas, parce que, ben, je pense qu'il y aura trop de monde. Je vais aller plutôt dans un endroit plutôt reculé. Donc, genre, par ici. Je vais prendre l'arme sur le toit. Non, je ne veux pas prendre l'arme sur le toit. Je m'en valais parce que c'est une arme de merde. Et là, je vais chercher après un coffre. Moi, je ne connais pas du tout les coffres ici. Je n'ai jamais fait de présentation des coffres de la ville ici. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ça va, j'ai trouvé directement. C'est parfait. Maintenant, j'ai fini mon défi. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement aller me suicider. Je vois qu'il y a de l'eau là-bas. Donc, on va aller dans l'eau. Et puis après, je vous montrerai. Je reviendrai au lobby pour vous montrer que le défi, a bien été validé. J'ai avancé mon mot. Vous avez vu, ici, il y a une petite tombe. Il y a une pierre tombale. C'était pour un joueur qui s'est suicidé. Enfin, c'était dans un live. Il y avait une personne. Je crois qu'ils étaient un contre un. Le type, il est tombé dans le trou. Il y a un autre type, il a été chercher en construisant des plateformes. Et puis au final, il l'a tué sans faire exprès. Epic Games a fait une petite tombe en souvenir de ce moment-là. Parce que c'était un moment assez épique. Donc, voilà. Alors, défi semaine 7. Dernière étape. Fouiller un coffre à Paradis Palme a été validé. Donc, voilà. C'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Merci à Epic Games pour son nouveau système de défi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakul Mike. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501